Il y avait combien de maisons ? 28 maisons. Toutes les maisons qui étaient à bordure de mer, c'était des maisons des esclaves. Avant, il y avait 28. Là, c'est la première maison des esclaves, consulée par les portugais. L'histoire par cœur. Dis-leur. Ah oui. Tu connais l'histoire par cœur. Je connais toute l'histoire. Tu connais toute l'histoire. T'as quel âge ? 11 ans. Là, vous avez la statue de la libération de l'esclavage. Elle nous a été offerte par les frères Guadeloupiens le 31 juillet 2012. C'est quoi ? C'est les Guadeloupiens qui nous ont offert ça ? Oui, le 31 juillet 2002. Le 31 juillet 2002. Oui. Et comme vous voyez, ça parle d'elle-même. L'homme coupe les chaînes et la femme l'embrasse. L'homme coupe les chaînes et la femme l'embrasse. Avant, les téléphones n'existaient pas. Ils communiquaient avec le tambour. Avant, les téléphones n'existaient pas. Ils communiquaient avec le tambour. Après, à travers les sons, ils comprennent. Ils faisaient même des révoltes avec ça. C'est pour cela que les Blancs l'ont interdit définitivement de l'échant. Regardez ce bâtiment de là. Regardez ce bâtiment de là. C'est en forme d'un bateau. Avant, on mettait dedans les esclaves pour savoir est-ce que c'était suffisant pour construire un bateau comme ça pour les transporter. On les placait dedans comme des boîtes à sardines. On fait le tour au repas. Il y a des élèves. Dans la maison des esclaves, les Blancs, ils étaient en haut et les esclaves en bas. Et des fois, ils descendaient et ils violaient les femmes. Quand j'avais une fille, on la mettait là et on les appelait les signards. Et Victor Chetchette, ils l'ont donné qu'à chaque fois qu'une femme était enceinte, on creusait un trou, on mettait son ventre, on lui frappait 29 coups de feuilles sur le dos. Et là, vous avez le sac, c'est des pierres basaltiques du volcan. C'est des quelles pierres ? Ça. Parce que c'est l'île et d'origine volcanique. Quand le volcan des Momelles a explosé, la lave a touché ces pierres. Avant, toutes les maisons étaient construites avec ces pierres. La première maison construite à Goury, c'est la police. Et en rouge par les Portugais. Parce que les Portugais, quand ils sont arrivés ici, ils ont mis un premier à ces pierres et une église pour enterrer leur mort et faire leur prière. Et le jour, ça fait frais, mais là, nous, ça fait très chaud. C'est le pire. Non, le petit connaît l'histoire. Macha. Au centre de l'île, c'est à partir de l'île qu'on a mesuré la largeur et la longueur. 900 mètres de long, 300 mètres de long. Là, c'est quoi ça ? Ça, c'est la largeur qui fait 300 mètres. Et là, la longueur, 900 mètres. Et il y a 27 hectares. Là, on est au cœur. On est au cœur du... Voilà. Il y a 1800 habitants qui vivent en permanence. Il y a combien d'habitants ? 1800. 1800. 1800 qui retient 1000 musulmans. Ils vivent en Normandie. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez cet arbre-là, le sablier ? Il s'appelle comment l'arbre, le sablier ? Oui, le sablier. C'est ça qui donne le rume des fesses. Ça veut dire quoi ? La diarrhée. La diarrhée ? On dit le rume des fesses. Le rume des fesses. C'est ça qui donne le rume des fesses. Pourquoi on dit rume des fesses ? Parce qu'il y a les fesses là-bas sur l'arbre. Ah ouais. Pourquoi on dit rume des fesses ? C'est hardcore. C'est ça les fesses. Ça, avant, c'était une fontaine. Mais à cause de l'épidémie des fesses qui a revangéré en 1790, cette fontaine a été déplacée. Parce que les esclaves, ils sautaient une seule fois dans la rue, attachés d'une boule de 10 kilos au pied. Et ils faisaient leurs besoins aux toilettes. Et dans la deuxième journée, ils faisaient leurs besoins dans la cellule. Ils dormaient et tout. C'est ça qui a causé l'épidémie. C'est triste, hein ? C'est incroyable. Et là, vous avez la meilleure école du Sénégal, l'école Maria Moba. Il n'y a que des filles qui sont ici. On sélectionne les meilleures du Sénégal. Chaque année, elles ont 100% de réussite au bas. Et Maria Moba, c'est elle qui a écrit une six langues lettres dans un livre. Et avant, c'était l'ancienne caserne de la marine française. Si le père n'était pas nommé par l'ordre national du Lyon, sa fille ne pouvait pas accéder. Et maintenant, on a dit qu'on va laisser la chance au meilleur. C'est dans ce bâtiment qu'il est né Blaise Djane, le 13 octobre 1872. Et il est mort au Cambolibé, en France, le 11 mai 1934. Et Blaise Djane, c'était le premier député noir assiégé à l'Assemblée nationale française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !